Après plusieurs semaines de polémiques, le gouvernement modifie son projet de redéploiement des forces de police et de gendarmerie. Le Premier ministre annonçait hier devant les députés socialistes que le projet allait faire l'objet d'un examen au cas par cas. Ce matin, Jean-Pierre Chevènement a déclaré que c'était la bonne méthode qui permettrait une consultation avec les partis concernés. Néanmoins, les élus sont toujours mobilisés et maintiennent la manifestation de samedi prochain. Reportage Pascal Doucetbon, Stéphane Breitner. Repli stratégique ou enterrement du dossier. Ce matin, Jean-Pierre Chevènement s'en tient au rappel de la volonté nouvelle du gouvernement, celle de l'apaisement. Il y aura une étude au cas par cas pour l'ensemble des circonscriptions de police ou des zones de gendarmerie concernées. Et puis une concertation approfondie. Et puis ensuite, le gouvernement prendra ses responsabilités. C'est souvent la méthode qu'on emploie pour enterre un dossier ? Non, c'est la bonne méthode. La bonne méthode. Mais eux restent méfiants. Les élus des petites villes concernées par la réforme maintiennent leur projet de manifestation aux côtés des syndicats de police. Aucun n'est prêt, dans sa propre commune, à lâcher son commissariat. Le plan prévoyait le redéploiement de 1 200 gendarmes et 3 000 policiers. Objectif, plus d'effectifs dans les banlieues des grandes villes, quitte à fermer des commissariats et des gendarmeries en zone rurale. Aujourd'hui, les syndicats oscillent entre le soulagement et la crainte de voir le gouvernement reculer pour mieux sauter. Alors moi, je dis très clairement aux élus, aux citoyens, attention, prenez garde. On est en train de vous rouler en la farine. Et dans quelques semaines, probablement, vous allez être fort surpris. Cet effet d'annonce, cet écran de fumée qui vous a été annoncé aujourd'hui. C'est une opération qui se dirige vers, tout le monde nous l'espérons, vers l'enterrement progressif de ce dossier. Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes à régler que la fermeture des commissariats. Policiers du syndicat général de la police et élus de Petiteville manifesteront quand même samedi à Paris. Le précédent défilé, organisé en décembre par d'autres syndicats, avait réuni 7 000 personnes.